Pour les signes mutables en ce moment, c'est pas facile pour eux. Sale temps, sale temps. Alors, les signes mutables, ce sont les 4 signes qui finissent chacun une saison. Gémeaux, Vierges, Sagittaires et Poissons. En ce moment, vous savez que Saturne est dans le signe des Poissons, ça va durer pendant 3 ans. Et donc ces signes, ils ont tendance à avoir un peu de la souffrance pendant ces 3 années. Alors bien évidemment, ça va pas durer 3 ans en continu, en même intensité, ne paniquez pas. C'est pas 3 ans de torture abominable et intense qui ne s'arrête pas. Ça va être par phase, par période, par décans. Et c'est vrai que depuis mars 2023, c'est les premiers décans qui sont globalement touchés jusqu'à mars 2024. Alors ce qui se passe, c'est qu'autour du 17 juin 2023, Saturne a commencé à rétrograder sur la fin du premier décans. Je rappelle qu'il y a 3 décans par signe. Vous les voyez là, comme une espèce de petite règle avec les décans bien délimités. Vous voyez, c'est par 5 degrés et les 10 degrés sont davantage délimités. La coupure est davantage prononcée. Et ça, vous voyez, c'est 10 degrés. Un décans, 10 degrés, comme une décade, 10 jours. Donc un décans, 10 degrés, 3 décans par signe, 30 degrés par signe, 12 signes. On a les 360 degrés du cercle. Donc chaque signe a 3 décans. Et cette année, c'est les premiers décans qui sont touchés. Entre mars 2023 et mars 2024, il y a une première étape. autour de cet été 2023, donc autour du 17 juin. On peut compter 2-3 mois avant après. Où Saturne, là, s'arrête à la fin du premier décans, là, vers le 8ème degré. Et rétrograde jusqu'au 4 novembre. Où là, elle va repartir en direct. Donc c'est vrai qu'entre juin et novembre, il y a comme, et même finalement, donc c'est ça, pardon, c'est rétrogradation en juin, et elle repart en marche direct en novembre. Mais comme elle va, si vous voulez, elle va revenir où elle était en juin, à peu près en janvier prochain, et qu'elle sort du premier décans en mars 2024. Donc il y a vraiment quand même, là, vous voyez, entre cet été, finalement, 2023 et cet hiver, que les premiers décans, vraiment, du cygne et des cygnes mutables vont commencer à vraiment le sentir. Donc dès cet été, si vous êtes vraiment né entre les 20 et 30, là, globalement entre les 21 et le premier, et que vous êtes, même si vous êtes, on va dire, au début du deuxième décans et que vous êtes né le premier, le 2, pour les signes respectifs, donc vraiment, il peut y avoir, commencer à y avoir un conflit. Donc je rappelle que c'est entre, on va dire, les 20-22 mai et le 2 juin, entre les 20-22 août et le 2 septembre, entre les 20-22 novembre et le 2 décembre, entre les 20-22 février et le 2 mars. Voilà, si vous êtes né sur ces dates, vous avez des problèmes saturniens très forts en ce moment. Donc il est évident que, et on le voit à l'image de ces célébrités, vous devez travailler Saturne. Vous devez justement, alors Saturne en poisson en ce moment, je vous renvoie au podcast d'ailleurs, en fin de cette vidéo, pour revoir des exemples très concrets, mais Saturne, il vous demande de revoir vos croyances, de revoir et d'abandonner certaines croyances, d'abandonner certains schémas et de penser sur le long terme, d'avoir vraiment une vision sur le long terme, une vision qui ne manque pas les petits détails, mais qui ne manque pas non plus de faire la grande synthèse. Et là, il nous demande aussi Saturne en poisson de nous ramener à, quelque part à Dieu, à la vérité de Dieu, au vrai altruisme, à la vraie humanité. Il nous demande d'atteindre une universalité très profonde. Et on sait que le signe des Gémeaux a tendance à être, alors, ce qui est très intéressant dans ces signes mutables, c'est que c'est les signes de fin de saison. C'est ce que je vais expliquer avant de passer sur chaque signe. Et donc, tous les signes mutables ont ce côté qui change, changeant. C'est là où, vous voyez, c'est la saison, en automne pour le Sagittaire, en hiver pour le Poisson, en été pour les Gémeaux, en été pendant printemps pour les Gémeaux et en été pour les Vierges. C'est là où la météo change. Regardez, là, au moment où je fais cette vidéo, c'est le 27 août. Et on voit que le 27 août, on a la météo qui commence à vraiment se refroidir. Voyons, on arrive vraiment dans l'automne. On commence, enfin, on n'est pas dans l'automne vu qu'on le sera en fin septembre. Mais on y arrive, on va dire, c'est un mois d'adaptation. Et les signes mutables, ils sont appelés comme ça parce que la météo, elle change. La nature, elle se modifie. Comme les signes mutables, ce sont des gens qui se modifient dans leur existence. Ce sont des gens qui changent, qui s'adaptent d'ailleurs. Ce sont des signes qui sont connus pour leur capacité d'adaptation extraordinaire et d'écoute. Et d'où l'enseignement, l'écoute, les croyances, la philosophie qui marque tous ces signes. Et on va dire l'axe des croyances et l'axe des services et l'axe intellectuel qui marque vraiment ces quatre signes mutables si vous faites un peu d'astrologie. Donc, on sait que le signe des Gémeaux est le signe double par excellence. Les doubles faces, les deux côtés, qu'il faut des fois trouver le juste milieu. On sait que la Vierge, elle a ce côté Vierge folle, Vierge sage, donc très duelle. Le Sagittaire est à la fois cheval et homme, à la fois sauvage, bête, animal et à la fois civilisé, humain, intelligent. Et le signe des poissons, il y a deux poissons, il nage entre deux eaux, le signe des poissons. C'est bien connu. Et vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas qu'un seul signe double dans le Zodiac. Alors peut-être que le signe des Gémeaux est bien évidemment le signe double du Zodiac par excellence que tout le monde connaît pour avoir deux faces. C'est même comme ça qu'il se présente. On a un peu en analogie au dieu Janus, je ne sais pas si vous connaissez. le dieu des portes qui est un dieu important pour les Romains. Et donc c'est vrai que il y a ce côté double. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ces signes, ils doivent travailler. Par exemple, le signe des Gémeaux doit travailler sa dualité. Il doit travailler ses incohérences, ses ambiguïtés, ses dépendances dans le duo aussi. C'est vrai que le signe des Gémeaux, c'est un signe qui est marqué par le duo. Par le rapport à l'autre. À deux. La Vierge, c'est un signe qui peut avoir, on le voit, des monomanies. Le sens du détail. Donc ici, il faudra vraiment analyser tout cela, le travail, et garder l'œil alerte. Le Sagittaire est connu pour ses excès, ses débordements. Donc il devra faire attention avec Saturne en poisson, de suivre l'ère du temps, les courants idéologiques du temps. Il faut y faire très attention. Et quant au signe des Poissons, c'est un rêveur, un altruiste par excellence. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, beaucoup de sensibilité pour autrui, pour l'autre. Il devra faire attention aussi de se recentrer sur soi-même sur cette période et de ne pas faire que le rêve devienne un cauchemar. Donc ici, Saturne arrive sur la première année de son passage entre mars 2023 et 26 pour recadrer les choses. Et pour éviter, justement, pour éviter que l'individu déborde et qu'il aille trop loin. Alors dans les pires des cas, et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur envers les personnes et celles qui sont décédées, parce qu'il y a des célébrités justement à qui leur arrivent vraiment des pépins. Mais dans les pires des cas, effectivement, Saturne peut favoriser la mort, la maladie grave, les vrais embûches. C'est vraiment le grand maléfique du Zodiac. Et c'est pour ça que les astrologues l'ont nommé ainsi. C'est parce qu'au fil de l'observation, on réalise que dans les décès, dans les grosses épreuves de l'existence, Saturne n'est jamais très loin. Une dissonance de Saturne s'ajoute à d'autres d'ailleurs et fait qu'il y a des vrais problèmes. D'ailleurs, on le voit cette phase de juin justement où Saturne a rétrogradé. C'est là où le soleil est en gémeaux, l'un des signes mutables. Ensuite, on a la phase de la rentrée autour de cette pleine lune qui est très difficile. Cette pleine lune du 31 août qui se produit dans l'axe justement vierge-poisson avec Mars qui a été en vierge durant tout l'été. Donc, elle est très intéressante cette pleine lune du 31 août parce que justement, elle active l'axe vierge-poisson et le soleil est opposé à Saturne sur la pleine lune du 31 août. Donc, c'est vraiment une phase aussi très cruciale autour du 31 août qui est beaucoup plus serrée d'ailleurs que celle du 17 juin. Mais on voit qu'elle n'est pas du tout à négliger d'autant plus qu'en juillet-août on a eu Mars quand même Mars la planète Mars en vierge. C'est pour ça que cet hiver est très intéressant parce qu'on aura Mars en Sagittaire de novembre à janvier et qu'on va justement avoir Saturne qui revient sur le premier des camps des poissons à l'endroit où il était là où il a rétrogradé en juin. Donc, en fait, il y a trois étapes qui me semblent intéressantes voire quatre voire cinq même. On va dire la première étape c'est la rentrée de mars 2023. La deuxième étape c'est la rétrogradation autour du début de l'été finalement de juin. La troisième étape c'est la rentrée autour de la pleine lune de septembre du 31 août. La quatrième étape c'est l'hiver avec Mars en Sagittaire et la cinquième étape c'est la sortie de tout ça en mars 2024. Donc, c'est vrai que pour les premiers des camps là, il y a quand même une épreuve un peu qui s'installe une tension un devoir de discipline un devoir de patience un devoir d'effort un devoir d'introspection et là, on le voit avec six planètes rétrogrades sur la pleine lune du 31 août cette rentrée je l'ai dit récemment elle est propice à l'introspection très propice à l'introspection et cette pleine lune du 31 août moi j'enregistre cette vidéo le 27 elle est très propice à l'introspection alors c'est intéressant quand on regarde comme ça de voir que Prigogine qui est du 1er juin et donc Gémeaux on a en parlé qu'il avait des terribles carrés de Saturne entre cet été et vous voyez entre cet été ce début d'été où il y a eu le coup d'état ou la tentative de coup d'état et vous voyez la rentrée là il n'a pas passé la troisième étape il n'a pas eu le temps d'arriver à la quatrième et la cinquième étape et c'est marrant enfin c'est pas marrant attention mais ce qui est interpellant c'est de voir que 6 mois après sur le Zodiac le 1er décembre il y a Andrew Tate qui est né alors le 1er décembre 86 bien évidemment ils n'ont pas né la même année il n'est pas né la même année que Prigogine mais Andrew Tate il est je crois de mémoire fin du 1er décan ou début du 2ème en Sagittaire et c'est vrai que son discours d'ultra liberté il est fin du 1er décan vous voyez Andrew Tate né le 1er décembre d'ailleurs c'est une nouvelle lune intéressante en Sagittaire donc c'est vrai qu'Andrew Tate son discours très libre trop libre même provocateur très sulfureux anti féministe anti l'air du temps a provoqué vraiment des foudres sur lui et donc lui a causé de la prison on a vu que Saturne c'est aussi les murs la limite l'enfermement il s'est retrouvé en prison à l'isolement pendant 3 mois bon après bien évidemment il y a sûrement des raisons il y a eu une persécution très forte quand même mais il y a eu quand même un personnage très sulfureux qui s'est enrichi apparemment de manière assez douteuse nous reviendrons dessus et les enquêtes prouveront donc scrutons les autres étapes encore une fois attention on fait pas la promotion on vient pas dire du mal non plus sans savoir faut pas écouter tout ce que les médias disent mais le personnage effectivement est très très sulfureux dans une forme d'excès d'exubérance sagittérienne qu'on connait bien on connait bien les sagittaires pour être de vrais exubérants de vrais démonstratifs et c'est vrai qu'il a fait parler de lui par rapport à ça et depuis mars dernier les ennuis sont là alors on a vu Rémi Lucidi qui est poisson du premier décan si j'ai pas de mémoire et donc donc c'est vrai que Rémi Lucidi qui était né si j'ai pas de mémoire j'ai plus sa date de naissance mais on l'avait traité d'ailleurs on en a fait une vidéo mais il me semble qu'il était il était premier premier décan poisson voilà 23 février 93 et il avait 30 ans il était aussi il sortait d'un retour de Saturne alors il y a et lui il était poisson alors il y a deux personnalités vierges qui sont morts aussi entre cette nouvelle lune du 16 août et cette pleine lune c'est le général Georges Lain qui était né le 30 août 48 paix à son âme et c'est le journaliste Leclerc Gérard Leclerc qui était du 2 septembre et qui évidemment était un journaliste et qui est mort d'un accident d'avion alors on voit comment cette période justement de la nouvelle lune du 16 août affecte énormément mais alors là vraiment fort tout ce qui est accident aérien on a encore eu un accident d'hélicoptère en Australie avec cette dissonance à Uranus nous en avions parlé donc accident d'avion accident aérien regardez aussi comment les enfants dans le signe du lion sont marqués par cette dissonance qui nous rappelle la dissonance qu'on avait eu sur cette fin mai fin juin rappelez-vous il y avait eu tout le signe du lion avec mars à l'époque en lion qui avait été là entre le 20 mai et le début juillet 2023 et c'est vrai qu'on avait eu un ciel de fou on avait eu un ciel catastrophique une grande croix qui s'était formée et on avait eu une boucherie qui s'était passée durant durant toute la la fin du mois de mai au début du mois de juillet on a eu d'ailleurs les émeutes en France le début d'une guerre civile c'est cette vidéo j'avais fait une série d'ailleurs de vidéos en avertissant du danger céleste et de littéralement le ciel de fou qu'il y avait sur cette période du début d'été de la fin du printemps début d'été et on a vu énormément de bagarres de violences de dissonances survenir donc donc voilà c'est évident que que cette période là est moins est moins compliquée mais mais c'est vrai que cette nouvelle lune elle marquait des complications pour les enfants pour les jeunes et là on l'a vu en France beaucoup de jeunes tués donc ça c'est très difficile mais ça n'empêche pas c'est un peu une digression sur les signes mutables mais que les signes mutables ont tendance à souffrir donc vraiment sachez que si vous êtes vraiment faites partie de ces signes mutables pour la rentrée au temps de cette pleine lune là du 31 août c'est pas évident prenez justement l'occasion de faire le point avec un astrologue un numérologue de vous soigner de de vous servir justement de cet automne pour faire des changements conséquents et importants et pour améliorer des chances de votre vie et vous discipliner et et pas forcer sur les excès ou ou pas continuer certaines choses Saturne demande souvent d'abandonner et d'arrêter au risque malheureusement sinon de causer des événements qui nous arrêteront voilà c'est ça qui est malheureusement terrible avec Saturne et ce que je voulais voilà sur ce que je voulais terminer c'est que si vous avez besoin vraiment d'un conseil si vous faites partie de ces 4 signes vous avez besoin d'une séance de faire le point d'analyser en détail les choses parce que des fois malheureusement une lecture ça sert mais vous avez tous fait une lecture chez un voyant un astrologue et vous voyez bien que des fois c'est pas utile c'est pas on va dire je vais pas dire c'est pas utile attention je vais pas dire du mal une séance c'est bien mais des fois c'est court et des fois il y a tellement à en dire et des fois on doit vraiment prêter notre attention c'est tellement un travail difficile de travailler sur soi-même ou de même de faire de l'astrologie et d'analyser tous les transits d'être là de regarder toutes les périodes difficiles c'est plus qu'un métier on sait que c'est une forme de sacerdoce et vous qui faites ça beaucoup vous qui suivez cette chaîne vous en êtes au courant donc c'est vrai qu'en ce moment on voit que c'est que c'est terrible et je remercie d'ailleurs la personne qui m'a qui m'a envoyé les infos un peu sur Georges Lain et Leclerc et c'est vrai que c'est d'entre vous qui m'ont motivé à faire cette vidéo parce que c'est vrai que quand on combine les informations on s'aperçoit que waouh en ce moment autour de nous plein de Gémeaux vont mal moi personnellement j'en connais une qui a beaucoup de problèmes d'endettement en ce moment de voiture avec ses soeurs elle a également beaucoup de problèmes avec les hommes son ancien mari comme elle est soleil premier des camps Gémeaux elle se reconnaîtra je connais même mon père qui est premier des camps Gémeaux j'en avais parlé d'ailleurs avec l'arrivée de Saturne depuis 2022 il a dû se faire enlever une petite une petite cellule cancéreuse je vois je vois vraiment plein de trucs comme ça autour de moi je vois mon amie qui a eu le décès de sa femme qu'elle reste en paix d'ailleurs et qu'elle repose en paix la pauvre mon amie je lui souhaite encore mes condoléances vraiment qui a beaucoup souffert mon amie Gémeaux ascendant le poisson d'ailleurs en Guyane donc vraiment on le salue ici et vraiment j'ai plein plein d'exemples comme ça écoutez bien regardez cette histoire d'une Gémeaux je vais vous en parler comme ça je vois une et d'ailleurs regardez je vois cette Gémeaux arriver vers moi deux Gémeaux je vois une femme Gémeaux arriver belle bimbo super belle femme elle me voit arriver en fin 2022 elle me dit bon Jupiter avait été en poisson déjà ce qui n'était pas favorable pour les Gémeaux et elle vient me voir et elle me dit bon j'ai envie de changer des choses ça ne va pas au niveau boulot plein de choses n'allait pas et je lui dis bon Saturne va passer trois fois et elle a essayé de me dire oui mais avec mon ex-mari normalement c'est solutionné il n'y a pas de problème et tout je lui dis là je suis là j'ai essayé de ne pas trop insister mais j'ai essayé quand même de lui dire avec Saturne voilà vous allez un peu redescendre peut-être de vos croyances il y a peut-être des choses à revoir ça va peut-être pas se passer comme vous prévoyez j'essaye d'y mettre des formes je lui dis bien qu'il y a deux passages vraiment entre ce ce printemps et cette rentrée que voilà elle a commencé à avoir les premiers chocs au printemps et c'est vraiment autour de cette rentrée où tout se produit elle a eu vraiment des grosses difficultés sa soeur a eu des gros gros problèmes de santé comme elle s'était un peu éloignée elles ont dû reconnecter elle même ce qu'elle pensait valable avec son ancien mari c'est pas à verre et vrai puis elle s'est retrouvée surendettée ou endettée vous voyez enfin on peut pas tricher avec Saturne deuxième femme gémeaux écoutez je vois arrive une femme gémeaux elle vient me voir elle me dit ouais je suis avec mon mari depuis 40 ans tout va mal mais tout va bien donc quand les gens me disent ça tout va bien je sais que tout va mal et ils me disent on vit dans deux appartements séparés on a chacun notre appartement des fois ça va mal il me trompe je le trompe et tout enfin c'est vraiment la catastrophe et je m'aperçois que le couple c'est vraiment la folie pure quoi enfin je me dis c'est vraiment une situation très dure encore sans jugement mais vous savez des fois il y a des histoires comme ça qui vous marquent vous voyez quand même ce couple qui vit chacun dans un appartement qui a plus du tout de vie de couple en fait mais ils ont un business tous les deux il y a des rapports très durs entre eux c'est une femme gémeaux on sait que le gémeaux aime avoir un rapport d'égal à égal c'est ce qu'a voulu Prigogine avec Poutine avec les généraux il s'est beaucoup plein et ça s'est retourné contre lui et elle elle veut un rapport d'égal à égal avec son mari elle l'a pas il y a un rapport dominant-dominé et tout c'est un couple aussi qui a une certaine religion dont des croyances et là je lui dis pour moi ça peut pas durer madame ça peut pas durer elle me dit non mais ça va aller je le mets de côté je fais l'autruche et autres et je me dis bon j'essaye un peu d'insister là dessus mais vous me connaissez ma réputation d'être réputée très négative donc j'essaye au contraire je suis quelqu'un de très gentil j'essaye de tourner les choses positivement de lui dire qu'elle va en sortir par l'eau qu'elle va arriver justement à gérer ça à pas faire que ça déborde avec son mari et tout ça n'a pas manqué les gars premier passage premier passage qu'est-ce qui s'est passé ouais elle s'est retrouvée frappée donc elle a dû carrément appeler l'ambulance ou l'hôpital les flics enfin vous voyez la gendarmerie c'est parti un peu en live et c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé après ça qu'est-ce qui s'est passé après ça elle m'a dit je lui ai dit vous voyez pour moi c'était une évidence qu'il fallait arrêter parce que bien évidemment cette dame dès la première session je lui ai dit à mon humble avis Saturne fera que votre histoire durera pas il y aura une coupure vous pourrez pas durer comme ça parce que Saturne il marque souvent des moments où ça peut pas durer 30 ans excusez-moi un peu de vous raconter toutes ces choses mais je suis sûr que ça fait des super vidéos d'astro qui vous montrent des exemples dans le concret et là je vois cette femme qui se fait taper pour moi un couple peut pas rester avec de la violence vous voyez moi je me suis déjà fait taper dans mon couple et j'ai décidé de partir parce que voilà vous avez une fille qui vous tape qui est violente qui vous insulte et tout ça crée un climat de violence et au bout d'un moment ça peut vraiment partir en vrille et vraiment j'ai décidé de mettre de la distance entre moi et cette femme et ça a été la meilleure chose que j'ai faite de ma vie et à chaque fois qu'il y a eu de la violence verbale aussi j'ai eu de la violence verbale avec la mère de mon enfant on a préféré mettre de la distance au bout d'un moment et ça a été vraiment mieux parce qu'il y a de la violence verbale dans les rapports c'est un début de violence quelque part donc c'est vrai que vous voyez je lui ai dit à mon avis en tant que vous voyez je prends du recul en hauteur madame voilà votre couple à mon avis il est pas fonctionnel c'est un couple qui est inconfortable vous êtes au fond de vous un peu malheureuse vous avez pas ce que vous voulez vous restez pourquoi ? parce qu'il y a des habitudes il y a du temps il y a des enfants mais là les enfants maintenant ils sont adultes ils sont plus enfants vous vous étiez resté parce qu'il y a le business mais maintenant vous arrivez à 60 et plus de la soixantaine vous voyez elle est entre ses 50 et ses plus de 60 ans donc sur les années qui viennent Saturne y monte que ça peut plus durer et tout qu'il y a des choses qui doivent se séparer et à mon avis vous resterez pas ensemble mais la personne n'a pas voulu le voir donc ça s'est terminé dans des coups et là je lui ai dit arrêtez la relation mais non la dame m'a dit non c'est mon mari je l'aime je pardonne et tout je me suis dit waouh et là je lui ai dit j'ai pas voulu vraiment insister parce que des fois des personnalités sont plus fortes que moi et moi vous savez je suis bonne patte contrairement à ce que vous dites je suis bonne patte j'ai pas à juger les gens si elle a décidé ça dans ma tête je me suis dit waouh elle a tort je pense qu'elle fait une erreur je lui ai dit d'ailleurs je lui ai dit je pense que vous faites une erreur je pense d'ailleurs que l'aspect n'est pas fini et dans ma tête quand je l'ai laissé j'étais là à me dire waouh mais what's next qu'est-ce qui va arriver quelle est la suite et la suite ne m'a pas carrément fait mentir et m'a encore plus surpris parce que je me doutais qu'il y allait avoir quelque chose qu'il y allait avoir encore plus de violences encore plus de secrets qui pouvaient débouler parce qu'elle avait des transits qui parlaient de secrets qui parlaient de choses sous le tapis et je lui ai dit donc qu'elle allait découvrir des choses pour moi au niveau financier au niveau du passé de son mari de ses histoires et autres j'en étais pas au bout de mes surprises je n'avais même pas vu le thème de son mari qu'elle n'a pas été ma surprise quand elle m'a rappelé en me disant que son mari avait plusieurs ou un enfant caché je me rappelle même plus de l'histoire mais au moins qu'il y avait l'âge de son propre enfant et donc l'homme avait eu totalement une double vie dans son dos depuis le début alors j'avais vu bien évidemment des infidélités mais vous voyez mon esprit n'était pas allé jusqu'à être si tordu pour aller voir et dire d'ailleurs dans le premier rendez-vous vous n'allez pas dire à une personne même si vous lui dites et même si vous le voyez je vais vous le dire honnêtement vous pouvez pas elle va pas l'accepter déjà il faut lui dire voilà votre mari est infidèle ça peut pas durer ou il y a des problèmes que Saturne vont soulever et là j'ai senti que d'ailleurs je l'ai fait d'ailleurs naturellement si j'avais pu le faire en une séance et l'aider en une séance ça aurait marché mais de manière évidente elle avait des croyances lourdes à abattre elle avait des murs lourds à abattre et comme d'autres et là encore une fois je vous ai donné un exemple plutôt classique un exemple moins extrême mais j'ai vu des tonnes de vierges autour de moi se préoccuper en ce moment venir me consulter j'ai vu des tonnes de sagittaires en galère avec des freins plus supportés on voit des tonnes de poissons en ce moment il n'y a pas que Lucidi il y a par exemple le rappeur Absaul qui est un super rappeur de l'Underground qui est quand même très connu avec Kendrick Lamar et autres et Absaul a pété un plomb récemment avec l'entrée de Saturne en poisson en disant qu'il n'était pas assez reconnu donc c'est la frustration de Saturne qui l'a bouleversé et je vois beaucoup de poissons en séance énormément et je vois également énormément de Gémeaux donc n'hésitez pas si besoin maintenant dites vous bien qu'une séance avec moi elle va venir abattre certaines croyances je ne veux pas vous faire peur mais comme toute l'astrologie et vous savez bien que si vous faites du développement personnel du vrai développement personnel et de la vraie astrologie vous allez un peu de déception en déception une vraie vie c'est aller d'échec en échec une autobiographie n'est digne de confiance que quand elle révèle quelque chose de honteux parce que l'existence humaine c'est d'aller de défaite en défaite comme disait George Orwell c'est pas moi qui le dit c'est George Orwell le grand George Orwell donc je pense qu'il faut il faut observer tout ça donc l'astrologie dans tout ça on en a beaucoup parlé je vous renvoie aux précédentes vidéos au long exposé que j'ai fait sur Saturne en poisson beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre vous m'en ont parlé donc le problème des premiers décans va se relâcher à partir de janvier mars 2024 néanmoins Jupiter va rentrer en gémeaux à partir de mai 2024 et va un peu gêner les premiers décans pendant encore quelques temps donc de la croix mutable parce qu'il y aura Jupiter en gémeaux et sur 2024-25 c'est vraiment la croix mutable qui est très touchée avec des problèmes de liberté on peut le penser des problèmes d'esprit avec la grande récession mondiale qui arrive entre 2024 et 2025 et la grande crise on voit d'ailleurs qu'aussi cette période de rentrée elle marque aussi une douche froide avec l'explosion de la taxe foncière en France qui vraiment va gêner et va causer des énormes problèmes dans le marché immobilier allez les amis prenez soin de vous portez vous bien à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021